Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, moi je trouve que j'ai une tête de mort. Enfin, ce n'est que mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par conséquent, j'ai décidé de m'installer là, me maquiller avec vous, tranquillement. J'ai envie de faire un petit peu un ravalement de façade. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour tester quelques petites nouveautés. Maquillage que j'ai dans mes tiroirs, et puis papoter un petit peu, voilà, ce que j'aime bien faire. Bref, tout simplement, je n'ai rien préparé, donc j'y vais complètement à l'impro. Je me pose là, je vais prendre les petites nouveautés maquillage que j'ai sous la main. Je vais m'attacher les cheveux parce qu'aujourd'hui, il fait une chaleur de malade. Suite à mon déménagement, je vous avais dit, j'ai pris la pièce où il n'y a pas la clim. Donc voilà, je suis avec le ventilateur, j'espère que ça ne va pas être trop gênant dans la vidéo. On va commencer. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. Et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire maintenant. Avant que je commence mon ravalement de façade, en cliquant sur le petit bouton rouge, s'abonner juste en bas. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait super plaisir, la petite communauté grandit. C'est top, top, top. N'hésitez pas à me rejoindre non plus sur Insta. Et puis, voilà, les petites formalités sont dites. Donc je vais commencer par ça. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous en doutez. Là, je n'ai absolument rien sur la peau. Je pense que ça se voit, je brille de mille feux, on voit mes pores. Enfin bon, c'est la cata. Donc, j'ai envie de tester un produit que je vous ai montré dans un de mes derniers hauls, dans mon dernier haul, je crois. C'est un produit de la marque SVR. En fait, c'est une protection solaire qui a un indice 50+, mais qui est une sorte de base floutante. Comme aujourd'hui, on voit vachement mes pores, mon grain de peau irrégulier et tout ça, je me suis dit que c'est parfait pour tester ce produit. Je vous avais dit que j'avais vu ce produit sur la chaîne de Sananas, qui disait qu'elle, elle s'en servait de base. Alors, elle, elle s'en sert en dessous de son produit teint, fond de teint ou peu importe. Mais moi, comme j'aime bien utiliser qu'un seul produit pour le teint, j'avoue que je ne mets pas très souvent des bases, je vais voir ce que ça donne déjà tout seul. Je vais essayer tout seul. Si ce n'est pas suffisant, je rajouterai un produit teint par-dessus. Donc, c'est la crème mousse flouteur optique de SVR, donc indice 50+, et je vous avais dit dans le haul, ce que je trouve génial dans ce produit, c'est que c'est un tout-en-un. C'est un produit teint, ça va flouter les pores, unifier le teint, il y a une protection solaire 50 à l'intérieur. Donc, comme ça, en tout cas, au vu de la description, je trouve ça génial. Allez, je me rapproche un peu, histoire que vous voyez encore de plus près ma tête de mort. Et je vous ai souvent parlé du produit teint Bioderma, le fluide, comment il s'appelle ? Aqua Fluide Teinté Photoderme, que j'utilise tout le temps. Et en fait, c'est devenu comme un fond de teint pour moi, je l'applique à la main tous les matins. Et j'aime trop ce produit, j'aimerais que celui-là soit un petit peu pareil. Ah, la texture est très 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 particulière, regardez-moi ça. Alors, c'est beaucoup moins teinté que le fluide Bioderma que moi j'ai en teinte dorée. C'est beaucoup plus clair, mais effectivement, on dirait vraiment une mousse. C'est très très bizarre. Comme ça, ça paraît un peu épais à la main. Bon, on va voir. Je ne sais pas s'il y a du silicone dedans, je regarderai. Je vais l'appliquer. Ça sent bon ! Oh là là ! Oh, qu'est-ce que ça sent bon ! Oh mon Dieu ! Oh, j'adore l'odeur ! Ça sent les produits solaires un peu comme les produits solaires Lancaster. Oh, c'est délicieux comme odeur ! Ça sent le soleil, les vacances. Moi, j'aime bien appliquer les produits au doigt. Je trouve que ça pénètre bien la peau, bien les pores. Alors, je dois vous dire qu'effectivement, il rentre tout de suite dans la peau. Super bien ! Par contre, comme vous voyez à la caméra, il n'est pas teinté. Donc, ça ne va pas faire ce que je voulais, comme avec le Bioderma. Ça ne va pas... Je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme produit teint, comme fond de teint. C'est juste, effectivement... En fait, quand vous le mettez sur la peau, il devient transparent. Il a effectivement un effet très très lissant sur la peau, unifiant et flouteur de pores. Je suis vraiment contente parce que moi, je cherche vraiment des produits comme ça. Je vis quand même à La Réunion. Donc, je fais partie de ces personnes qui, quand même, maintenant, mettent une protection solaire quotidiennement sur le visage. C'est important parce que le soleil, ici, il cogne, quoi. Et toute l'année. Et donc, si je peux trouver des produits solaires 50 et qui, en même temps, ont un effet joli sur le teint, que ce soit teinté ou flouteur, je prends, quoi. Je prends. C'est pour ça que je suis vraiment à la recherche de ce genre de produit. Si vous avez des conseils, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et on a, je ne sais pas comment vous dire, comme un effet velours. Comme la peau toute douce, toute veloutée. J'ai rarement vu ce genre de texture dans un produit solaire, jamais d'ailleurs. C'est très agréable. La peau, elle est tellement douce. Même là, sur le menton, en ce moment, comme j'ai pas mal de sébum et tout ça, quand je passe mon doigt, je ne sais pas si ça vous le fait, ça aussi, vous sentez, vous savez, les petites montagnes, quoi, les petites irrégularités. C'est horrible, mais c'est la vie, hein. Et là, je ne sens plus rien. C'est tout lisse. Franchement, c'est top. Donc, si je n'ai pas envie de me maquiller, je le laisserai tel quel, parce que je suis protégée du soleil et j'ai quand même une peau beaucoup plus unifiée. Je peux venir après mettre de la poudre, etc. Mais si j'ai envie quand même d'un petit peu plus de couvrance, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais rajouter un produit teint. Donc, je ne sais pas encore lequel, je vais voir. Mais je suis vraiment contente. Là, je suis satisfaite et de l'odeur, mais plus que satisfaite, j'adore l'odeur. La texture et le rendu sur la peau, je le trouve vraiment joli. Je vais prendre mon fond de teint en stick Seashade. Oh, je crois que je le prononce bien pour une fois. J'aime bien ce fond de teint. Je le mets assez rarement, mais je l'aime beaucoup. Et justement, pour les jours comme ça, où je veux quelques petites touches à droite, à gauche, pas forcément couvrir tout mon visage. Donc, celui-ci, moi, je l'ai en teinte B60. C'est écrit en tout petit. Il est super, ce fond de teint. Je vous en avais parlé. C'est mon fond de teint stick préféré. Alors, il n'est pas donné. C'est du Seashadeau. Mais c'est celui que je préfère en stick. De tous ceux que j'ai essayé, en tout cas, je trouve que c'est celui qui est le plus naturel, le plus facile à déplacer. Il pénètre super bien la peau, je veux dire. Parce que parfois, il y a des fonds de teint stick très secs. Une fois qu'on met la trace, on galère après à déplacer les matières, quoi. Et celui-là, vraiment pas du tout. Vous voyez, j'en mets comme ça un petit peu partout. Et du coup, j'étais en train de me laver les mains et tout ça. Je réfléchissais à cette mousse, cette base SVR. Et en fait, le rendu, la texture me font vraiment penser à la mat crème d'Herborian. Qui est la crème d'Herborian la plus matifiante, justement, qui vient flouter les pores et tout. C'est vraiment le même genre. Si vous connaissez la mat crème d'Herborian, c'est le même genre de texture, de rendu. Sauf que là, on a en plus la protection solaire à l'intérieur. J'ai pris mon pinceau Zoéva, celui que je préfère pour appliquer mes produits teints. C'est le 102 Silk Finish. Vraiment, ce fonds de teint là, en stick, six shakes d'eau, je devrais l'utiliser beaucoup plus souvent. Malheureusement, comme mes produits teints, ils sont rangés dans mes tiroirs, je ne les vois pas et je ne pense pas à les utiliser. C'est pour ça que je vous disais, je vous ai dit plusieurs fois que j'avais besoin, moi, d'avoir les produits sortis, de les voir. Parce que sinon, je les zappe, en fait. Et je l'aime tellement, ce fonds de teint, en fait, je devrais l'utiliser plus souvent. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mis quelques petites touches à droite, à gauche. J'ai juste rajouté, pour être honnête avec vous, un peu de brume fixe de chez MAC. J'ai pris celle-ci à la rose parce que je trouve qu'en mettant un peu de brume fixe, ça glisse un peu mieux. C'est plus fluide, c'est plus facile quand même à travailler, à estomper, puis à faire pénétrer dans la peau. Et voilà, j'ai une couvrance qui est extrêmement légère. Après, si vous voulez, avec des fonds de teint stick comme ça, vous faites quasiment tout le visage et après vous estompez. C'est très modulable, j'aime beaucoup ce genre de produit. Et regardez de près ce fonds de teint, je trouve qu'il est vraiment imperceptible. On ne le voit plus du tout, du tout. Il rentre complètement dans la peau. Il est vraiment de qualité, ce fonds de teint. Et pourtant, très méconnu. Donc voilà, volontairement, j'en ai mis peu. Donc je vais venir corriger après, justement, avec le produit que j'ai envie de tester avec vous, qui est le bébé crayon d'Herborian au ginseng, que je me suis acheté récemment. Donc après en avoir entendu parler pendant des mois et des mois et des mois, je me suis décidée à me l'acheter. Donc moi, j'ai pris la teinte claire parce que ce que je vous disais dans le haul, c'est que j'ai plutôt envie, en tout cas pour commencer, de l'utiliser comme anti-cerne, comme correcteur et comme point de lumière que pour tout mon teint. Donc je ne sais pas s'il est nécessaire que je vous en parle. Il est tellement connu. Ce que je peux juste vous dire, c'est que ce que j'adore chez Herborian, c'est que leurs produits sont des produits de make-up et de soins en même temps. Et ça, pour le coup, c'est une vraie plus-value. Je trouve ça top. Je vais commencer comme anti-cerne. On va voir. Je suis un peu sceptique parce que j'utilise que des anti-cerne liquide. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude des anti-cerne en stick et encore moins comme ça. En fait, c'est comme un anti-cerne en stick, finalement, sauf que c'est sous forme de crayon. Je ne pensais pas que c'était si clair que ça. Quand on le voit comme ça, ça ne paraît pas si clair. Ça paraît même un petit peu gris. Et c'est vrai que là, sur la peau, c'est quand même très, très clair. Je me demande si je n'aurais pas dû prendre la teinte dorée. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, j'en mets d'abord ici. Je vais en mettre un peu sur les ailes du nez également. Parce que j'ai des petites rougeurs, là, en plus, en ce moment. Hop. Je vais en mettre un peu sur le menton. Je vais en mettre un peu sous l'arcade sourcilière aussi. Et là, au milieu du front. Oh, je voulais prendre mon pinceau Zoéva, justement, le 110 que j'utilise tout le temps pour l'anti-cerne. Mais il est sale. Je vais en prendre un autre. Qu'est-ce que je vais prendre ? Non, je vais prendre une éponge, tiens. Je vais prendre un petit Beauty Blender. Ça fait longtemps. Je ne les utilise quasiment plus, mes éponges. Je ne sais pas pourquoi. Que je vais humidifier un peu quand même, même si le crayon, franchement, à l'application, il n'est pas sec du tout. Il est crémeux. Il est vraiment crémeux. Donc la texture m'étonne quand même. C'est bien, je veux dire, je suis contente. Parce que franchement, il n'y a rien de pire qu'un crayon ou un anti-cerne hyper sec qu'on n'arrive pas à estomper. Ça va faire des cacas. En plus, ça assèche le contour des yeux et tout. Ce n'est pas beau du tout. Et la matière, elle se travaille super bien. En fait, c'est aussi facile à travailler qu'un anti-cerne normal, qu'un anti-cerne liquide. Et c'est là-dessus que j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, est-ce qu'un crayon, ça va se travailler aussi bien ? Mais comme quoi, j'étais sceptique sur les fonds de teint en stick. Et puis bon, j'ai été convaincue par quelques-uns, notamment celui que je viens d'utiliser. Là, c'est un peu pareil. Par contre, la teinte claire, là, pour moi, c'est trop clair, je crois. Ouais, je pense qu'il m'aurait plutôt fallu la teinte dorée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en rajouter un peu. Alors, par contre, ce n'est pas très couvrant. Bon, peut-être que la teinte dorée serait plus couvrante pour moi, du coup. Mais en tout cas, là, la teinte claire, elle illumine. Ça, je suis bien, bien, bien d'accord, mais elle n'est pas très couvrante. Si vous cherchez quelque chose de vraiment très, très, très couvrant, non, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est plutôt sur un produit qui va venir couvrir légèrement et illuminer. Et nourrir en même temps, puisque c'est un soin à base de ginseng. On est pas mal, finalement. Regardez, en rajoutant une deuxième couche, ça camoufle quand même mes cernes. Alors, moins qu'une teinte qui aurait été un peu plus foncée. Mais ça illumine bien. Vous voyez, là, j'ai bien illuminé mon contour des yeux. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'anti-cerne. Je vais prendre le Stay Naked d'Urban Decay. Et je vais en mettre vraiment très, très légèrement. Comme ça, j'aurai illuminé. Là, je viens couvrir un tout petit peu plus. Et après, ce sera nickel. Je vais venir poudrer le tout. Je vais prendre une poudre compacte que j'utilise tous les jours. Et que je vous montre assez rarement, finalement. C'est une poudre compacte de la marque Aven. Enfin, de la marque Couvrance, qui fait partie du groupe Aven. Elle est toute blanche. Elle se présente comme ça. Ça, c'est la translucide. La compacte matifiante translucide. Et vous voyez, elle est bien creusée. C'est vrai que c'est une poudre... C'est un peu ma poudre, comment dire, valeur sûre. Quand j'ai pas le temps, ou je sais pas quoi prendre, ou je prends celle-ci, elle est toujours dans mon sac à main. Et c'est une poudre que j'adore. J'adore, parce que... Alors, elle est pas... Comment dire ? Elle est pas transcendante. Mais elle fait super bien le job. Elle matifie immédiatement. Regardez, tac, tac. Elle me dessèche pas du tout. Au contraire, elle a un côté hydratant, cette poudre. Ce qui est assez rare dans les poudres aussi. C'est l'occasion de l'utiliser aujourd'hui. Parce que, pour le coup, parfois, vous m'avez demandé... Camille, est-ce qu'il y a des produits que tu utilises énormément et que tu montres pas souvent en vidéo ? Cette poudre, c'est exactement ça. J'utilise tout le temps et je la montre rarement en vidéo. Voilà, regardez, tac. Elle est parfaite. Cette poudre, elle fait le job juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de chichi. Elle est vraiment super. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir réchauffer un peu mon teint. Vous savez quoi ? Je vais prendre une palette, pareil, que j'avais zappée. J'ai dû l'utiliser une dizaine de fois après l'avoir achetée. Et puis, elle est tellement petite qu'elle s'est enfouie au fin fond des tiroirs. C'est la Brightening CC Palette de chez By Terry. Pourtant, elle est sublimissime et je l'avais complètement zappée. Donc, c'est l'occasion de vous en reparler. C'est vrai que cette palette est vraiment très, très, très belle. Il y a quatre poudres à l'intérieur, deux blushs, un highlighter, une poudre bronzante. Mais je vais me remettre à l'utiliser. Donc là, par contre, on est tout en légèreté et tout en subtilité avec ce produit. Et justement, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi je l'avais zappée. C'est ça, parfois, d'avoir trop de choix, trop de produits. On oublie un peu les trucs qui sont au fin fond des tiroirs. Donc, je vais les ressortir. Regardez, je ne sais pas si vous pourrez voir là. Déjà, j'ai juste appliqué le bronzer. C'est tout. Et ce serait presque suffisant. Alors, il ne fait pas du tout contouring. On ne va pas sculpter le teint. On va vraiment le réchauffer. Mais il est très naturel. Il se fond dans la peau. On ne le voit plus du tout. C'est comme si, ouais, on avait pris le soleil. L'odeur de ces poudres, elle est divine. Je vous l'avais dit, c'est une odeur de rose. Mais de rose fraîche et naturelle. Divine. L'odeur, elle est vraiment divine. Et ces poudres-là, elles ne dessèchent pas du tout la peau. Parce que la particularité de cette gamme, c'est que c'est également un peu de soin. Alors, pas autant qu'herboriant. Mais dans les produits By Terry, il y a pas mal de soin. Et dans cette gamme, il y a pas mal d'acide hyaluronique. Ce qui fait qu'en même temps que vous maquillez, en fait, ça va venir hydrater la peau. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, il y a ma fenêtre qui est ouverte. Du coup, j'ai l'air un peu blanche à la caméra. Je vais essayer d'arranger ça. Je suis encore en cours d'installation. Donc déjà, je pense que le son est beaucoup mieux. Je suis en train de régler tout ce qui est lumière, etc. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire le deuxième vlog. Deuxième vlog déménagement. Bon, il faudra peut-être que j'arrête de mettre du blush, de la poudre bronzante. Je vais passer au blush, justement. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu ce blush-là, donc qui est le plus foncé des deux, avec l'highlighter. Je vais prendre un petit peu de chacune d'entre elles. Je ne sais pas si vous pourrez voir, quand même, comme c'est pigmenté, là. Il y a plein de gens qui ont dit, quand cette palette est sortie, que ce n'est pas assez pigmenté, etc. Et même moi, au début, j'étais un peu sceptique. Et finalement, en l'utilisant, je me suis rendu compte que si, 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 il y avait largement assez de pigmentation, enfin, en tout cas, pour moi. Alors, je vais passer aux yeux. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire en ce moment, c'est prendre mon bronzer, tout simplement, et redessiner un petit peu mon creux de paupière avec le bronzer. Généralement, vous voyez, les teintes de bronzer, comme ça, qui sont donc un petit peu plus foncées que notre peau naturelle, c'est parfait pour redessiner le creux de paupière, justement. Ça va venir juste un tout petit peu structurer l'œil, c'est tout. Et franchement, ça, je le fais en ce moment quasiment avec toutes mes palettes de bronzer, toutes mes palettes de teint. Je ne sais pas. J'ai cette lubie en ce moment d'utiliser le même phare pour mon visage et pour mes yeux. Je me suis décalée. J'ai décalé ma coiffeuse parce qu'en fait, le soleil est en train de se lever petit à petit. Donc, j'avais la lumière en pleine face. J'étais complètement surexposée. Ce qui fait que je pense que vous n'auriez plus rien vu. J'aurais dû faire ça peut-être depuis le début. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, je m'installe petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, oui, j'étais en train de vous dire que... Non, je ne vous l'ai pas dit. J'ai pris mon pinceau MAC, le 224S. C'est un pinceau comme ça. C'est mon pinceau favori. Je crois que pour les yeux, si je ne devais garder qu'un seul pinceau, je prendrais celui-là. Il est fluffy. Enfin, il est parfait. On peut tout faire avec. Et donc, je mets mon bronzer, en fait, tout le long de mon pli de paupière. Et je le remonte un petit peu aussi au-dessus du creux de paupière histoire d'agrandir un peu l'œil. C'est tout. Et en fait, la plupart du temps, je reste comme ça. Vous voyez ? Je redessine un tout petit peu mon œil. C'est très léger. Mais je trouve que ça change tout quand même. Ça vient le restructurer, le dessiner, le mettre en valeur. Un peu de mascara. Souvent, ce que je fais aussi en ce moment, pardon, c'est que je prends mon highlighter au doigt et j'en mets un petit peu au centre de la paupière mobile. Et voilà, avec un peu de mascara, franchement, c'est très joli. D'ailleurs, je pense que vous voyez bien. Je pense que vous voyez mieux le teint maintenant. Et comme j'ai envie d'un peu de couleur, je ne sais pas, c'est ma lubie du moment aussi, je mets de la couleur, mais en fait, juste en dessous des yeux. Je suis complètement à la ramasse. En fait, aujourd'hui, avec vous, je voulais tester mes nouveaux blushs. Mon blush Yves Rocher, comme ça, qui est un peu beige, couleur nude. Et mon blush Miss Eden, qui tire plutôt vers le prune. Et je suis partie avec le bronzer de la palette By Terry. Je me suis mis à utiliser le blush Lighter et tout, et j'ai zappé. Donc, je les testerai avec vous, tant pis, dans une prochaine vidéo. Et en ce moment, j'adore, pour les couleurs sur les yeux, utiliser ma palette MAC, la Head Designer, de la collection Art Library, qui se présente comme ça. Je l'avais achetée en 2019, pendant la période Néon, la période Pride, etc., où il y avait tout plein de palettes de couleurs qui étaient sorties. Et cette palette, elle est magnifique. J'ai quasiment toutes les couleurs que je veux à l'intérieur. Donc, ça dépend des jours. Dans tous les cas, comme je vous dis, je fais mon creux de paupière avec mon bronzer et tout. Et quand j'ai envie de jaune, je prends du jaune, du vert, du bleu, orange, rose. Voilà, ça dépend des jours. Je change de couleur selon les jours. Aujourd'hui, je pense que je vais... Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui ? Comment je suis habillée ? Je suis habillée, ouais, en rouille. Je voulais mettre du bleu, mais je ne sais pas si ça va le faire. Alors, si, j'ai quand même envie de mettre du bleu, donc je m'en fous, quitte à me changer après, je vais mettre du bleu. Donc, je prends un tout petit pinceau comme ça. Celui-là, c'est le 317, le fameux 317 de chez Zoéva. Et tout simplement, je viens me faire un petit razzle, en fait. Ah ouais, on voit beaucoup mieux comme ça. Est-ce que je recommence ma vidéo du début ? Non, non, j'ai trop la flemme. Mais vous voyez bien le make-up maintenant, donc c'est l'essentiel. Ça, c'est une bonne technique si vous voulez mettre de la couleur quand même sur vos yeux, mais que vous avez des petites problématiques comme moi, par exemple, des paupières tombantes ou... Voilà, si la couleur, ça ne vous va pas forcément ou que, comme moi, vous ne pouvez pas forcément faire ce que vous voulez avec vos yeux, pour différentes raisons, et bien ça, c'est pas mal parce que, du coup, la couleur, on la voit vachement bien. Et on peut quand même s'amuser avec les couleurs. Moi, ce que je fais, donc vous voyez, là, je l'ai mis tout le long de mon razzle et je viens juste, avec la forme du pinceau, prolonger un tout petit peu ici. Je ne sais pas pourquoi je fais ça en ce moment. Comme un liner, mais à l'envers, en fait. Tout simplement, je dépose la pointe et hop, c'est... Voilà, vous voyez, ça fait comme une petite queue de liner, sauf qu'au lieu de la faire partir du haut, ben, ça fait partir du bas. Ok, donc j'ai mis mon petit mascara. Aujourd'hui, j'ai mis le Volume Million Lashes, Saucouture de chez L'Oréal, celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai rajouté un peu de crayon en muqueuse, là, en muqueuse inférieure. J'ai pris justement un crayon bleu de chez Kiko. J'avais reçu ce crayon dans mon swap avec Olivia. C'est la teinte 09. Regardez, regardez ce crayon, comme il est pigmenté. Il glisse comme du beurre dans la muqueuse et surtout, il tient super bien. Et quoi d'autre ? J'ai fait mes sourcils avec le Pricelessly My Warm Pencil de chez Benefit. Mais pas celui que j'utilise habituellement qui est en teinte numéro 5. Là, j'ai fait mes sourcils avec celui-ci. Donc, c'est la teinte 3.5 qui est un petit peu plus claire que la 5 et un petit peu plus gris taupe. Regardez, je vous montre à la caméra parce que sur mes sourcils, vous ne verrez pas forcément la différence avec l'autre. C'est un petit peu plus doux, en fait. Et celui-ci, je l'ai reçu dans la box de Virginie. Virginie Box 974 pour celles qui vivent à La Réunion. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on voit vachement bien la couleur sous l'œil. Et moi, j'adore faire ça en ce moment. Donc, je fais ça aussi avec celui-ci. Ce bleu-là qui est un petit peu plus azur et satiné. Je trouve que ça fait vachement ressortir les yeux et la couleur en elle-même, bien sûr. Et vous voyez, je fais ma petite sorte de cutliner, donc ici, mais avec le pinceau et le fard à paupières. Et là, l'association du fard à paupières et du crayon, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est tout. Vous voyez, j'ai mis un fard de transition qui était mon bronzer. Au-dessus, c'est tout ce qu'il y a. En dessous, il y a un fard coloré, un peu de crayon, un peu de mascara. Et le tour est joué. Et je trouve que ça fait un make-up original, mais en même temps très, très simple. Donc, tout ce que j'aime, quoi. On va finir cette petite vidéo. Avec les lèvres, je vais justement appliquer le dernier gloss que j'ai reçu, qui est le Lip Injection, donc de chez Too Faced, mais pas le transparent que j'avais déjà. C'est celui-ci. Donc, celui-ci qui est un petit peu rosé. Et en fait, c'est un repulpeur de lèvres. Voilà, Lip Injection Too Faced, pour des lèvres pulpeuses, inimitables. Et je vous avais dit que j'aimais bien ce gloss. Généralement, je ne suis pas très, très gloss, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Au-delà du fait qu'il vient effectivement repulper un peu les lèvres, je trouve qu'il a un fini vraiment sympa et pas too much. C'est surtout ça que j'aime bien. Je ne mets rien en dessous, j'y vais direct. Parce que juste un petit gloss comme ça, avec ce make-up des yeux, je pense que ça fera l'affaire. Donc, au début, on a ce petit effet un petit peu mentholé qui pique très, très légèrement les lèvres, mais franchement, c'est léger. Mais je préfère vous le dire parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout et qui trouvent ça hyper désagréable, mais ça ne dure pas. Voilà, ça dure une minute, un petit peu plus. Donc là, on va le laisser agir justement un petit peu. Et en attendant, je vais mettre une brume fixe, une nouvelle brume fixatrice justement. Je vous l'avais montré aussi dans mon haul, en même temps que la mousse SVR, la base Blur. C'est la brume solaire de chez SVR, de la gamme Sun Secure. Donc pareil, indice 50+, pareil. Donc c'est une brume fraîche invisible. Donc moi, je l'ai achetée surtout pour l'avoir dans mon sac à main et pour pouvoir, au cours de la journée, rajouter un petit peu de protection solaire 50 parce que sinon, celle qu'on met le matin, ne dure pas toute la journée. Et il n'est pas question que je vienne me remettre de la crème solaire par-dessus mon make-up. Donc je vais d'abord essayer, voilà, je vais essayer sur le make-up. J'espère que ça ne va pas tout déplacer. Mais ce que disait Sananas justement dans sa vidéo, bon, elle, elle a la Vichy, mais c'est que ça ne déplace pas les matières. Au contraire, ça vient un petit peu les faire fondre comme une brume fixatrice de maquillage classique. Donc si ça peut être une brume qui vient fixer le make-up et qui vient en plus apporter une couche de protection solaire supplémentaire, franchement, je prends. Oh, c'est d'une légèreté. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un spray, mais... Alors l'odeur ressemble un petit peu à celle de la mousse, mais en plus, comment dire, avec une petite odeur un petit peu de gel coiffant, de gel pour les cheveux en même temps. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais ce n'est pas désagréable. Et voilà, c'est en train de partir. On le sent une fois qu'on l'applique, mais après, ça s'en va. Et c'est tellement léger. C'est extrêmement léger. On ne sent même pas les gouttelettes, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de déplacer toutes les matières. Je vais attendre une ou deux minutes et on va voir ce que ça donne. Alors, il y a des brumes qui mettent un petit peu de temps à sécher sur le visage, un petit peu comme celle de MAC, d'ailleurs, la brume fixe. Il faut attendre parfois deux, trois minutes. Là, c'est très bizarre. C'est comme un spray pour les cheveux. On a l'impression que tout de suite, tout est rentré et on ne sent plus rien du tout. On peut même toucher son visage. Ça ne déplace pas les matières. C'est fou, en fait, de s'imaginer que tout de suite, c'est pénétré. On ne la sent plus du tout. Et il y a une protection solaire 50 à l'intérieur. Franchement, je suis bien, bien, bien contente. Je vais la mettre dans mon sac à main aujourd'hui. Et dans deux, trois heures, là, je me referai un petit coup pour voir ce que ça donne. Et voilà. Non, franchement, je suis super contente. Écoutez, voilà ce qu'on a pour le look final. Je vous remettrai une petite photo de moi avant pour quand même que vous voyez le ravalement de façade. Non, mais j'avais envie de ça aujourd'hui. Mais d'un ravalement de façade tout en restant, vous savez, voilà, léger, naturel, avec des make-up plutôt light. Tout ce que je préfère. On voit que je suis maquillée, mais je trouve que le teint, finalement, est assez glamour, assez... Je ne sais pas comment expliquer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces différents produits, là, tous ensemble. Les yeux, je vous ai montré tout à l'heure. Moi, c'est ma lubie du moment de faire ça. Un petit... Je crois qu'on appelle ça un pop couleur en dessous. Et ce petit gloss, voilà, ça y est. Maintenant, il ne pique plus du tout. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il n'est pas too much, c'est qu'il brille comme un gloss. Mais parfois, il y a des gloss, ça fait vraiment trop brillant. Enfin, moi, je trouve ça un peu too much, un peu vulgaire, des fois. Et là, non. On reste sur un truc quand même assez light. Et juste qui donne... Voilà, qui a ce petit effet glossy. Les deux produits SVR. Je disais dans la vidéo haul, il se peut qu'ils rentrent dans mes favoris. Franchement, c'est plutôt bien parti. Vraiment, je suis satisfaite. Le bébé crayon d'Herborian, je trouve que ça passe. J'irais peut-être me prendre la teinte dorée. À voir. Mais en tout cas, sur le rendu, la texture, etc., je suis très contente. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà, de toute façon, je vous ai donné mon avis au fur et à mesure de la vidéo. C'était un peu une vidéo tout en un. Quelques petites nouveautés. Mais j'avais surtout envie de me maquiller et de papoter avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Comme ça, je le sais. Moi, je vais vous laisser là. Je vais ranger tout mon bazar. Parce que là, c'est vraiment un gros bazar. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je maquille, je laisse tout en plan, n'importe comment. Je ne range pas les produits un par un. Non, non, non. Je balance tout. Et après, je passe un quart d'heure à tout ranger. Enfin, bref. Voilà. Moi, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez bien soin de vous. Bye, bye. Bye.